vous voulez des sms gratuits et à l'échelle internationale ok c'est parti générique alors une petite information avant de commencer le tutoriel si vous utilisez un mobile vous concentrez sur la partie gauche de l'écran par contre si vous avez un pc tout se passera sur la droite on y va on va commencer avec globephone.com une fois sur l'interface chercher l'onglet sms une fois la nouvelle page ouverte vous allez choisir le pays d'appartenance du numéro de la personne à laquelle vous voulez envoyer votre message alors une fois que c'est fait vous allez entrer le numéro du destinataire bien sûr sans l'indicatif parce que vous pouvez voir à votre gauche il est déjà automatiquement rentré et une fois que c'est fait vous allez cliquer sur next et là vous allez marquer votre message sachant qu'il y a une limite de 160 caractères et une fois le message marqué vous allez valider le captcha puis cliquez à nouveau sur next alors le message est en cours d'envoi et une fois tout chargé vous allez encore appuyer sur next mais je tiens à vous rappeler que globephone.com est assez instable et lent nous allons continuer avec wiko.io quasiment la même interface au niveau du message que celle du globephone donc j'aurai pas besoin de trop la commentaire vous devez choisir le pays de résidence du numéro du destinataire écrire votre message et ensuite activer le captcha puis cliquez sur send sms alors ici c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus stable vous en aurez d'ailleurs la preuve tout de suite le message de wiko sont déjà là mais c'est de globephone par contre non ça ce n'est qu'un ancien test dont je vous conseillerais vraiment d'utiliser wiko qui est très bon de globephone qui l'a dit vraiment Tu like si tu as mis la vidéo si tu trouves qu'elle peut être utile à d'autres personnes et bien tu la partage et une fois que tu auras fait tout ça si tu veux tu t'abonnes parce que si tu crois vraiment que ce tutoriel pourra t'aider dans l'avenir notre projet alors abonne toi